l'orage se déchaîna toute la nuit mais il n'arriva rien de particulier le lendemain matin toutefois quand ils descendirent prendre le petit déjeuner la terrible tâche de sang était revenue sur le sol ça ne peut pas être la faute du super détercif dit Washington car je l'ai essayé sur tout ça doit être le fantôme en conséquence il effaça une deuxième fois la tâche mais le matin suivant elle était réapparue il en fut de même le troisième jour pourtant M. Otis en personne avait fermé à double tour la porte de la bibliothèque il était monté se coucher en emportant la clé la famille au complet était maintenant très intéressée par cet énigme M. Otis commença à se demander s'il n'avait pas été trop dogmatique dans sa façon de nier l'existence des fantômes Mme Otis s'est mis l'intention de s'inscrire à la société de psychisme et Washington élabora une longue lettre destinée à M. Meyers et Podmore sur la question de la persistance des tâches sanglantes ressortissant au crime cette nuit-là les doutes concernant l'existence objective des apparitions furent balayées à jamais la journée avait été chaude et ensoleillée et dans la fraîcheur du soir toute la famille était sortie se promener en voiture ils ne rentrèrent pas avant 9h du soir et prirent un souper léger il ne fut pas un instant question de fantôme au cours du repas si bien que ces conditions premières de réceptivité qui précèdent souvent la manifestation de phénomènes psychiques n'intervinrent pas les sujets débattus ainsi que je l'ai appris par la bouche de Mme Otis se limitèrent à ceux qui constituent la conversation courante d'Américains cultivés de la classe la plus élevée telle que l'immense supériorité de Miss Fanny Davenport sur Sarah Bernadette comme actrice la difficulté d'obtenir des épis de maïs vert des galettes de sarrasin ou de la purée de maïs même dans les meilleures maisons anglaises l'importance de Boston dans le développement de la spiritualité mondiale les avantages du système d'enregistrement des bagages dans les voyages en chemin de fer et la douceur de l'accent new-yorkais comparé au ton traînant des londoniens Aucune allusion ne fut faite au surnaturel ni à sœur Simone de Canterville A onze heures, la famille se retira et, une demi-heure après toutes les lumières étaient éteintes Quelques temps plus tard M. Otis fut réveillé par un curieux bruit dans le couloir à hauteur de sa chambre On eut dit un teintement de métal qui semblait se rapprocher peu à peu M. Otis se leva aussitôt gratta une allumette et consulta sa montre Il était exactement une heure M. Otis était très calme Il prit son poux qui n'avait rien de fébrile Les sons étranges se prolongeaient et, s'y ajoutant M. Otis perçut distinctement un bruit de pas Il chausa ses pantoufles sortit une petite fiole oblongue de sa valise et ouvrit la porte Juste devant lui, dans un pâle rayon de lune se tenait un vieil homme d'aspect terrible Ses yeux étaient aussi rouges que des charbons ardents Ses longs cheveux lui tombaient sur les épaules en mèches entremêlées Ses vêtements de coupe antique étaient souillés et déchirés À ses poignets et à ses chevilles Pendaient de pesant fer mais en mangé de rouille Cher monsieur, dit M. Otis Je vous prie instamment de huiler vos chênes Je vous ai apporté dans ce but une petite bouteille de lubrifiant indien On le dit d'une parfaite efficacité après une seule application et l'emballage comporte plusieurs témoignages en ce sens dû à quelques-uns de nos plus éminents ecclésiastiques Je vais le laisser ici, à côté de ses quinquets et je serai heureux de vous en fournir un peu plus si vous en avez besoin Sur ces mots, le ministre des Etats-Unis posa le flacon sur une console de marbre et refermant la porte, il regagna son lit Un instant, le fantôme de Canterville resta immobile figé par l'indignation Puis, projetant avec violence la bouteille sur le parquet luisant il s'élança le long du couloir en poussant des grognements caverneux et en émettant une affreuse lumière verdâtre Cependant, comme il parvenait au sommet du grand escalier de chaîne une petite porte ouvrit à la volée deux petites silhouettes drapées de blanc apparure et un énorme rayier lui froila la tête Il n'y avait de toute évidence pas une seconde à perdre aussi, optant dans le but de s'éclipser pour la quatrième dimension de l'espace il s'évanouit à travers les boiseries et le calme revint dans la maison Comme il atteignait une petite chambre secrète dans l'aile gauche il s'appuya contre un rayon de lune pour reprendre son souffle et tenta de faire le point sur sa situation Jamais, au cours d'une brillante carrière ininterrompue de 300 ans il n'avait été aussi grossièrement insulté Il songea à la duchesse douarière qu'il avait tant effrayée en apparaissant dans le miroir où elle se regardait avec ses dentelles et ses diamants Aux quatre caméristes, prises d'hystérie lorsqu'ils se contentaient de leur grimacer un sourire à travers des rideaux d'une des chambres d'amis Aux recteurs de la paroisse dont il avait soufflé la chandelle tandis qu'il rentrait très tard de la bibliothèque et qui, depuis, était ravagé de tics nerveux était resté le patient de Sir William Gill A la vieille Madame Trémouillac qui réveillait de bonne heure un matin avait vu un squelette assis dans un fauteuil près du feu plongé dans la lecture de son journal intime et qui avait été condamné à garder le lit pendant six semaines en proie à une fièvre cérébrale et s'était, une fois remise réconcilié avec l'église et avait rompu tout rapport avec le scandaleux mécréant M. de Voltaire Il se souvint de la terrible nuit où le pervers Lord Canterville avait été trouvé suffocant dans son cabinet de toilette avec un valet de carreaux coincé à travers la gorge et avait avoué juste avant de mourir qu'il avait triché au jeu avec l'aide de cette carte et extorqué chez Crockford 50 000 livres à Charles James Fox et juré ensuite que le fantôme l'avait forcé à l'avaler Tous ces hauts faits lui revenaient en mémoire depuis le maître d'hôtel qui s'était tué d'un coup de pistolet dans l'office parce qu'il avait vu une main verte taper à la vitre jusqu'à la belle Lady Sudfield qui était toujours obligée de porter un tour de cou en velours noir pour cacher la brûlure laissée par cinq doigts sur sa gorge blanche et qui avait fini par se noyer dans les temps aux carpes à l'extrémité de l'allée royale Avec l'égotisme enthousiaste propre aux vrais artistes il passa en revue ses coups d'éclat les plus réussis et sourit amèrement au souvenir de sa dernière apparition dans le rôle de Ruben le Rouge ou le nourrisson étranglé de ses débuts comme Gédéon Lémassier le suceur de son de Bexclémor et de la furore qu'il avait déclenché un beau soir de juin en jouant au quai avec ses propres os sur un cours de tennis Et après tout cela ces misérables américains modernes allaient se permettre de lui offrir du lubrifiant et lui lancer des oreillers à la tête C'était proprement intolérable D'ailleurs jamais aucun fantôme n'avait été traité de telle manière dans l'histoire En conséquence il résolut de se venger et resta jusqu'au jour immobile plongé dans une profonde méditation